... Dès le départ, établi un lien entre ces deux faits, la tuerie et l'arrestation de ces jeunes. Et ils ont fait de l'arrestation de ces jeunes l'élément intentionnel pour asseoir le crime et les délits subsesseurs. Alors, ma conviction est que René, les témoignages du directeur de l'ANRAC et du secrétaire général de l'ANRAC, ont prouvé qu'il a effectivement alerté les autorités sur une possible tuerie. Et mais c'est justement cette alerte-là qui a fait qu'aujourd'hui, il croupit en prison. Elle dit que c'est une question politique qu'on a essayé de transposer au niveau de la barre. Mais comme les éminents juges que nous avons ici ne sont pas dupes, comme nous les avocats ne sommes pas dupes, nous avons tout au long de notre plaidoirie essayé de démontrer qu'il y a eu un complot contre notre client. Voilà en gros ce que je peux dire. Et ma conviction personnelle, si je dois vous la donner aujourd'hui, c'est que tous les 14 accusés qui sont là, aucun d'eux n'est coupable. Ils sont innocents parce qu'on n'a pas attrapé les vrais coupables. Et ça, j'en suis convaincu jusqu'à preuve du contraire. Je suis convaincu qu'ils n'ont absolument rien fait. Mais comme ils ont dépêché la section de recherche jusqu'à Zirienchon, il était impassable pour que ces gens puissent retourner et rentrer Bredouille. Ils ont fait de leur sacerdoce une obligation de résultat, alors que le code ne leur donne qu'une obligation de moyens. Donc à partir de ce moment, qu'est-ce qu'on leur demande de tout mettre en œuvre pour trouver les coupables ? Je pense que ce sont des accusations très légères qui ont conduit ces gens-là ici. Et voilà quatre ans qu'ils coupissent, qu'ils retrouveront leur famille. Je leur souhaite le bon cœur en ce temps béni de carême, en ce temps béni de ramadan. Je souhaite qu'ils sortent et qu'ils regagnent leur famille et que le Sénégal continue à penser ses plaies.